Aujourd'hui je vous apprends, à vous les débutants, à poster une vidéo sur YouTube générique. Salut à toutes et salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est une fois de plus Amiga quitte sur Ordino Zone alors si ce n'est déjà fait n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette afin de toujours être au courant de l'actualité de la chaîne. Alors plusieurs personnes m'ont demandé ces temps-ci comment poster une vidéo sur YouTube. Je vais vous montrer très rapidement les étapes pour la création d'un compte Gmail afin d'avoir votre chaîne mais la plupart des personnes ont déjà une chaîne donc je ne vais pas trop m'attarder là dessus je vais tout simplement vous montrer comment poster votre vidéo, comment mettre en ligne votre vidéo sur YouTube parce que apparemment ça pose quelques problèmes aux débutants. Vous voyez ici, je suis sur ma page Ordino Zone, vous avez votre petit logo ici, créer une vidéo ou un post, vous cliquez dessus et vous avez trois options, mettre en ligne une vidéo, passer au direct, créer un post, ce qui nous intéresse c'est ceci, mettre en ligne une vidéo, on clique dessus et nous allons être redirigés vers cette page, cette petite fenêtre avec une vidéo. Avec ici une flèche qui pointe vers le haut et on va sélectionner des fichiers. C'est très simple, vous cliquez ici, vous pouvez cliquer ici, ça n'a pas d'importance, moi d'habitude je clique ici. Vous sélectionnez la vidéo que vous voulez poster, moi c'est test vidéo people, vous cliquez sur ouvrir et automatiquement votre fichier va être téléchargé sur YouTube. Vous avez donc ici les différentes cases qu'il faudra remplir. Le traitement s'effectue puisque YouTube effectue un traitement sur chaque vidéo qui sont postées. En général c'est très rapide, surtout qu'ici bien entendu c'est une toute petite vidéo, une vidéo très courte. Alors il y a différentes étapes à respecter. Vous devez donner un titre, vous voyez bien que c'est obligatoire, donner un titre explicite. Ici bien entendu je ne suis pas dans le YouTube business, c'est parce que je vous explique, c'est pas comment faire 100 millions de vues, c'est tout simplement de poster une vidéo, par exemple une vidéo de votre chat, de vos enfants ou de vos vacances. Mais le procédé reste le même bien entendu. Alors après avoir donné un titre explicite à votre vidéo, n'hésitez pas à mettre une petite présentation, une petite description de cette vidéo. Alors ici en bas les miniatures, toujours très importantes évidemment pour que les gens puissent facilement identifier votre vidéo. YouTube va vous proposer trois petites vignettes, trois miniatures extraites de votre vidéo. Libre à vous soit de laisser celle choisie par YouTube, soit d'importer une miniature. Attention si vous désirez importer une miniature que vous aurez réalisée vous-même, il vous faudra valider votre compte par un numéro de téléphone. Mais en général maintenant, YouTube de toute façon demande, Gmail demande la validation de votre compte par téléphone. Vous recevez un code par SMS afin de savoir que c'est bien vous et puis afin de vous pister sans doute encore un peu plus. Bien entendu, nous sommes en 1984 comme dirait l'autre. Alors vous avez la possibilité de mettre votre vidéo dans une playlist. Si vous faites des petites vidéos familières, c'est peut-être pas super important. Malgré tout, c'est important pour pouvoir bien classer, classifier vos vidéos. Vous avez une playlist. Bon, moi ici évidemment, j'ai différentes playlists de ma chaîne. Bien entendu, ajoutez votre vidéo dans une playlist ad hoc. Pour créer une nouvelle playlist, c'est bien simple. Vous venez ici, vous donnez un nom à votre playlist. Vous cliquez sur OK et vous rajoutez votre vidéo. Par exemple, vous mettez vidéo familiale, vidéo de chat, vidéo de chien. Et si vous mettez une vidéo de votre petit chien, bien entendu, ajoutez votre vidéo dans le contenu playlist petit chien. Alors ici, c'est depuis un certain temps que YouTube nous pose cette question. Est-ce que la vidéo est conçue pour les enfants ou pas ? C'est par rapport à une loi américaine qui est passée il n'y a pas longtemps. Non, elle n'est pas conçue pour les enfants. Si elle est conçue pour les enfants, vous cliquez sur oui. Autre option, ça, ça concerne surtout ceux qui font dans le YouTube business, il y a une communication commerciale, etc. Donc moi, je passe tout ça parce que ce n'est pas le thème de la vidéo. Les tags, toujours très importants, ce sont les mots clés afin que les gens puissent trouver plus facilement votre vidéo. Quoique, avec les milliards de vidéos qui sont postées sur YouTube, ce n'est pas forcément votre vidéo du petit chien qui sera trouvée en premier lieu. Enfin, ajoutez quand même des tags, mettez mon petit chien, mon petit chien en vacances, mon petit chien à la plage, etc. Ici, vous pouvez remplir les cases, langue de la vidéo, etc. Ça, c'est comme vous le souhaitez. En plus, ici, date et lieu d'enregistrement en général, ça, ça ne nous intéresse pas. Moi, je ne remplis jamais tout cela. Autoriser l'intégration, tout ça, vous laissez comme cela. Catégorie, c'est la catégorie à laquelle appartient votre chaîne. Ça, c'est à vous de choisir. Ici, tout cela est facultatif pour nous. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur suivant. Monétisation, vous n'aurez pas puisque la monétisation, c'est fait qu'à partir d'un certain nombre de vues, certains nombres d'abonnés, etc. Les éléments vidéo, ça, c'est important. Vous pouvez ajouter des écrans de fin, c'est les petites vignettes que vous voyez à la fin de mes vidéos qui incitent les gens à regarder mes autres vidéos. Ajouter des fiches, c'est dans le coin supérieur droit de mettre des liens vers des playlists ou d'autres vidéos. Ça, en général, les personnes qui font tout cela pour s'amuser, je dirais, n'ont pas besoin de le faire. Ceci est très important, c'est de cliquer public, évidemment, pour que votre vidéo soit visible par tous. Non répertorier, vous le voyez, la vidéo est visible par tous les utilisateurs, uniquement disposant du lien. Vidéo privée, seuls vous et les personnes que vous choisissez peuvent voir la vidéo. Vous avez la possibilité de programmer la première de votre vidéo, à savoir, moi j'enregistre cette vidéo le 7 mai. Si je veux que ma vidéo soit visible le 7 mai à 20h, par exemple, je programme vidéo visible le 7 mai à 20h. Vous pouvez bien entendu choisir n'importe quelle autre date. De toute façon, votre vidéo sera enregistrée en brouillon, donc ça, n'hésitez pas, si vous publiez une vidéo, en général, elle n'est jamais perdue, parce que même si vous vous trompez quelque part dans une étape, elle sera enregistrée en brouillon. Vous sélectionnez ainsi votre vidéo pour apporter des modifications ici. Ici, c'est pour regarder la vidéo sur YouTube. Ici, vous avez comme option créer un lien, modifier le titre, télécharger ou supprimer définitivement. Sachez que certains logiciels permettent d'exporter directement votre vidéo à partir du logiciel vers YouTube ou d'autres chaînes, évidemment, d'autres plateformes du genre. Moi, je vous conseille toujours de le faire de façon manuelle. C'est beaucoup plus simple et pour moi, beaucoup plus efficace. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, à liker, à commenter, à partager mes vidéos d'avance un très grand merci.